Alban Tessier, j'ai 42 ans et je viens de Nantes. Je suis enseignant dans un institut spécialisé pour déficients visuels. Un jour, lors d'un examen à Necker, on apprend avec mon frère qu'on est atteint d'une maladie dégénérative de la rétine. Dans les deux années qui vont suivre, je vais perdre la moitié de ma vision. Quand il m'arrive quelque chose, je me dis, « Attends, il y a des gens qui sont dans des situations bien pires que la tienne. » À 40 ans, notamment après avoir vu le défi de Philippe Croison et différentes traversées à la nage, je me suis dit qu'il y avait des possibles. Et notamment avec l'association à perte de vue, notre objectif, c'est justement de démontrer les possibles au travers de la déficient visuels. Le projet, c'était de traverser le salard du unique et donc un désert de sel en autonomie. Ce projet, c'est de traverser, c'est clairement mon switch. La traversée en elle-même, c'est 7 jours sur le salard avec des bivouacs et 55 kg de matériel à transporter. À l'arrivée, j'étais content d'enlever le sac à dos et le harnais. Surtout la satisfaction d'avoir réalisé ce projet et d'avoir accompli les 140 km. Il y a 20 ans, je n'aurais pas forcément cru grâce à ce genre d'aventure. Je me serais plutôt dit que ce n'était pas possible. Là, aujourd'hui, preuve est de constater que c'est possible puisque je l'ai fait. Si je devais le refaire, je le referais sans problème. Même si pendant l'aventure, on est dans des moments de galère, la traversée du salard du uni, pour moi, ça a été mon switch.